Ce matin, en me réveillant, j'ai reçu un appel de Lucas. Ah, enfin il sort du silence, lui. Il m'a demandé de l'accompagner à un déjeuner d'affaires. À ce repas, il y aurait des gens importants pour l'avenir de la carrière de Lucas. Réalisateurs, acteurs, producteurs, tout le monde serait là. Sachant que j'ai très bonne réputation dans le milieu, je pense que Lucas veut ma présence pour appuyer son sérieux. Je suis persuadée qu'il veut juste que je sois là pour l'aider à décrocher son contrat. Alors je m'y suis rendue, j'ai fait bonne figure, tout s'est bien passé et Lucas a eu son contrat. Après le repas, il m'a pris à part, m'a remercié, m'a embrassé, puis s'excusé de son comportement lors de notre dernier rendez-vous. Il m'a même invité chez lui pour passer la fin de matinée. J'ai accepté. Après tout, j'ai bien besoin de temps à faire avant mon tournage de ce midi. Arrivé chez lui, Lucas m'a confié avoir une surprise pour moi. Il est revenu avec un magnifique chaton dans les bras. Il m'a dit, c'est le tien, dis-moi que tu l'adores. Alors, je lui ai dit que j'appréciais l'attention, mais que cette magnifique boule de poils ne pouvait pas répondre aux questions que je me posais par rapport à notre couple, et surtout à Emma. Il m'a dit de ne pas m'en faire et qu'on en discutera ensemble très bientôt. En rentrant chez moi, avec le chaton dans les bras, j'ai vu la joie de croiser Jasper. On a discuté et je pense qu'il adore mon petit Léo. Oui, c'est le nom que j'ai choisi à mon nouveau acolyte. On parlait tous les deux quand j'ai entendu une voix familière non loin de moi. J'ai tourné mon regard vers la voix et j'ai vu une petite fille triste se faire crier dessus par une dame. Pauvre petite, ça m'a ramenée à l'époque où Becky me faisait vivre l'enfer et l'humiliation permanente. En plus, cette petite me ressemblait beaucoup, tellement que ça m'a intriguée. En regardant fixement, j'ai reconnu Becky. Quoi ? Mais Becky a une fille aussi grande ? Becky et papa ont tué une fille ? Coucou tout le monde, c'est Lonnie. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super. Merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés, qui sont nouveaux, qui ont suivi l'épisode 1 et l'introduction. Si jamais ce n'est pas le cas, n'hésite pas à aller voir l'introduction et aussi l'épisode numéro 1. Je mettrai tout dans le petit « i » en haut à droite. Merci énormément pour tous vos retours positifs par rapport à ce let's play. Je vous aime très fort et vraiment, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir. J'espère que le machinima d'introduction vous a plu. Il y a des rebondissements, certes. Et vous aurez aussi un machinima de fin. Donc voilà, restez bien jusqu'à la fin, parce qu'il va se passer des choses aussi. Voici notre petite jadis avec son nouveau compagnon Léo. J'espère que ça venu vous plaira. C'est vrai que c'était un petit peu vide, sans chat, je trouve, ou sans animaux. Surtout que c'est immense. Du coup, là, c'est 10h13. Elle vient du coup de revenir de son déjeuner d'affaires avec Lucas, qui était très tôt ce matin. Et ensuite, elle est allée un petit peu se relaxer chez Lucas. Et là, elle vient de rentrer et elle est un petit peu submergée par les émotions, parce que justement, elle ne sait pas trop trop comment réagir par rapport à ce qu'elle a vu en bas. Voilà, pour l'instant, on a toujours notre petit contrat à faire à 12h, du coup, donc à midi. Donc c'est dans 2h. Ce qui va nous laisser un petit peu le temps de profiter de notre petit chat. Alors, tu ne veux pas caresser Léo ? Je vois avec un pointeur, voilà. Nous, ça serait bien qu'on emménage un petit peu l'appartement pour Léo, parce que Léo, il n'y a rien pour lui. Du coup, on va faire ça de ce pas. Du coup, c'est un chaton. Donc, il faudra faire attention à ce qu'il puisse avoir accès. Donc, on ne va mettre qu'au premier étage. Vu qu'il ne peut pas monter, il est encore trop petit, donc il faudrait le porter. Donc, on pourrait mettre sa gamelle ici. Je ne sais pas si je mets celle-ci ou l'autre. Ou même celle-là. Elle est jolie. Je crois qu'on va mettre la basique. Et on va lui mettre avec des petits poissons. On pourrait aussi lui mettre des jouets par ici. On va lui rajouter le petit ballon de foot aussi. Voilà. Ensuite, il faut pour les chats une litière. La litière, je ne sais pas trop où la mettre. Ici, il y a des toilettes. Donc, peut-être si on faisait sauter ça ici, mais c'est un peu dommage. Il faut que ça passe la litière. Je pense qu'on va mettre cette petite litière qui est très chou. Ah oui, il faut aussi un arbre à chat. Donc, quelque chose pour qu'il se fasse les griffes. J'adore ce petit meuble dans ce petit griffoir. Je le trouve trop mignon. On va lui mettre un griffoir ici. Et peut-être, quelque part, pour quand il sera plus grand, qu'il puisse se poser. Mais il y a beaucoup de bévitrés. Peut-être à l'étage, on mettra un griffoir à la place. On le met, par exemple, ici. Pour qu'il puisse griffer plus tard. Je pense qu'on va laisser en blanc. C'est joli comme ça, je trouve. Et du coup, normalement, il y a tout pour le petit Léo. Voilà, donc ça, c'est fait. Après, du coup, on viendra donner à manger et appeler Léo. Parce qu'il doit avoir un petit peu faim. Non, il a surtout envie de faire pipi, Léo. Et ensuite, du coup, on va se préparer. On a fait toute l'émission, donc ça, c'est bien. Désolée, c'est mon ventilo qui fait du bruit alors qu'il est éteint. Il craque. Et après, du coup, le programme, ça serait d'essayer d'aller voir chez Becky pour avoir des explications par rapport au fait qu'on a apparemment une soeur. Voilà. Bah voilà, je l'ai dit, elle n'a pas de famille. Non, arrête d'allumer ça. Ça fout le feu partout après. Parce que je l'ai dit, c'est qu'elle n'a pas de famille. Donc, c'est vrai que ça serait cool d'avoir quelqu'un qui descende de son père, quoi. Quelqu'un pour elle, quoi. Mais le petit chat, il ne vient pas manger, mais je crois qu'il n'a... Ah, s'il a un peu faim. Allez, viens manger. Ah bah, c'était écrit. Voilà. Non, mais tu étais tu. On part donc maintenant. Allez, rejoindre. Du coup, nous voici arrivés au studio. Il faut dire au réalisateur que le tournage peut commencer, qu'on s'en le fera à la fin, s'entraîner à jouer et raconter une histoire. Bon, là, nous sommes acclamés par la foule. Ils ont l'air assez contentes de nous voir, donc c'est bien. C'est mieux qu'on arrive et qu'on se fasse huer. Donc, on va s'entraîner à jouer ici. Après, on essaiera de se faire un pote ou un pote pour pouvoir faire les interactions sociales avec. Et du coup, ça va. Fin de journée, 22h. Donc, normalement, on a quand même pas mal de temps. Donc, ça, c'est cool. Je ne sais pas, du coup, si on ira directement voir Becky. Je pense qu'on ira peut-être demain matin, parce que 22h, ça fait peut-être un peu tard. Alors, obtenir les notes du réalisateur. Il faut raconter une histoire. Alors, où est le réalisateur ? En ce moment, il est ici. Non. Ah, elle est ici. Du coup, on va faire une présentation. Bon, on est quand même au travail. Donc, on va faire une présentation normale, quoi. On ne va pas faire des blagues, etc. Alors, où c'est obtenir les notes du réalisateur ? C'est ici. Il faudrait qu'on se fasse un ou une amie. Elle est Mimi, elle. Ma Zami Mori. On va essayer de se présenter à elle. Présentation chaleureuse. Ils sont où nos covedettes ? Ça, c'est un figurant. Figurant, figurante. Ah, ben, Vanessa Jung. Ah, ben, ça, c'est Judith. Alors, nous, on n'est pas superstar mondial. On est au niveau de... On est véritable célébrité. Donc, on est en cran en dessous d'elle. Donc, on ne pourra pas se présenter. Ah, ben, si on peut se présenter. Comment ça se fait ? Bon, ben, on va se présenter à Judith. Du coup, on va faire des blagues avec elle. Alors, raconter une histoire. Drôle. Voilà. S'il faut raconter une histoire. Il faudrait peut-être aussi se mettre en tenue un de ces quatre. Eh ben, ça va, pote. Complimenter un sims sur le plateau. Donc, on va complimenter Judith. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? On pourrait... Là, complimenter la tenue. C'est vrai que tu es très très belle comme ça. Ok. Et genre, on n'a plus de choses à faire. C'est pas possible. On a forcément les tenues, etc. Bon, on va aller au maquillage, même s'ils ne nous le disent pas. On va quand même y aller. Alors, qu'est-ce que tu vas nous faire comme coiffure et tout ? Ah, Rookin, trop beau ! Ben là, on dirait Vanessa. La coupe, en tout cas, c'est la même. Et du coup, on va venir mettre le costume pour le contrat. Ça lui aurait tellement bien d'être rousse à Jadis. Moi, c'est exactement la couleur de cheveux que je veux, en plus. Ben voilà, elle est jolie. Bon, il y a juste les chaussures qui ne vont pas trop dans cette tenue. C'est dommage. J'aurais bien vu des petits talons ou quoi. Mais bon, après, ça, c'est une question de goût. Du coup, on va dire au réalisateur que le tournage peut commencer. C'est même étrange que ça aille aussi vite. Donc, d'habitude, il y a beaucoup plus d'interactions. Mais bon, c'est pas grave. Arrête de réagir avec des goûts. Ça va, c'est des gens. Elle se la pète maintenant, Jadis. Donc, il faut jouer une scène de drague. Donc, du coup, là, on a tout fait. Donc, normalement, on peut tenter les risquer. Normalement, ce serait bien. Oh, nous avons un bel acolyte. Je me croirais au cinéma. Alors, ensuite, on a une scène embrassée, risquée. Bon, on va embrasser. Elle est vraiment trop belle en rousse. Ils sont trop mimes. Franchement, elle est trop mignonne. Regardez le plateau et tout. C'est trop mignon. Du coup, il faut qu'on danse, risquée. C'est trop beau. J'adore. J'adore ce pack, en vrai. Elle a déjà presque l'or, quand même. Désolée, je parle pas beaucoup, mais je reste sans voix. Je trouve ça juste joli. J'ai juste envie de regarder. J'ai plus de commentaires à faire. C'est mimi. Bon, danser, risque 2. Et ensuite, ici, il faudra faire quoi ? Enlacer. Et c'est fini. Voilà, on s'en fiche un peu. Elle a déjà l'or. Jouer une scène de câlin, c'est tellement de diminuement. Et voilà, nous avons fini. Je pense qu'on va mettre qu'on reste ici. Tant qu'à faire, on va manger ici avec les autres et tout. C'est sympa. J'aimerais bien inviter Jasper avec nous. Peut-être qu'on va inviter Kate pour lui dire qu'on a réussi notre scène, etc. Vu que c'est notre manager. Donc, on a réussi le contrat. Et aussi, moi, j'aimerais bien inviter... Il est où, Jasper ? Ici, Jasper. Pour qu'il vienne profiter du buffet avec nous. Voilà, donc, Kate est ici. Et Jasper est ici. Donc, on va dire à Kate... Donc, on va parler. On va lui dire qu'on a réussi notre job. Je trouve ça sympa. Et à Jasper, on va faire les urans. On va lui parler aussi de Jasper. On va lui dire que Jasper nous a invité. Ah, mais Lucas est ici ? Mais Lucas, il est là ! J'avais pas vu qu'il était là. Si grand ! Alors que c'est un acteur pro. Il drague qui, là ? J'ai vu qu'il avait fait un bisou et qu'il avait jeté. Très embarrassé. Mais pourquoi il est très embarrassé ? Je crois qu'il a dragué une nana devant nous. Il avait pas vu qu'on était là. Putain, c'est pas nous qui sommes déguisés. Je savais même pas que Lucas était là. Bon, on va l'embrasser, peut-être. Si on l'embrasse, peut-être que, justement, quelqu'un va réagir de manière jalouse. Et on va savoir qui c'est qui est sa maîtresse dans le lot, là. Du coup, est-ce que t'as fini de manger ? Oui, arrête de manger. C'est bon, t'as assez mangé. Ça a l'air, la jauge, elle est à fond. Du coup, on va embrasser Lucas. Ça serait bien qu'il enlève son costume. Peut-être qu'on va lui demander avoir une tenue habillée. Bon, je lui demande habillée, je voulais mettre quotidien de base. Voilà. Du coup, on va draguer en racontant une blague. Regarde. Embrasser. Ça serait cool si on prenait une petite photo. Lui, il a l'air pas trop content quand on fasse des bisous et tout. J'avais celle qui le porte, c'est Mimps. Petite photo souvenir de ce tournage. On va faire un petit pipi. Je sais pas si c'est... Ouais, donc tout le monde peut y aller aux toilettes. On va faire un petit pipi. Petite astuce, toujours prendre la première toilette parce que c'est celle qui est la moins utilisée au final vu que personne ne veut y aller. On va aussi se brosser les dents et on va continuer de discuter. On va demander à Madame Kate si on a des contrats pour une prochaine fois, imaginons. Conversation profonde. Donc du coup, Madame Kate nous a donné tout ça. Donc c'est une liste. de rôle qu'on pourrait faire. Je pense qu'on va faire lui. Niveau 5, charisme. Est-ce qu'on les a ? Ouais, on a tous le charisme, donc c'est bon. Bon, Jadis est fatigué. Je pense qu'on va rentrer. Je sais pas si Jasper, il est encore là. Si vous voulez venir à la maison ou quoi. Lucas peut-être qu'il a envie de rentrer avec nous aussi. C'est vrai qu'on le délaisse un peu, Lucas. Il faut dire qu'il nous délaisse aussi. Donc on va lui demander s'il veut rester dormir chez nous. Dormir ici, c'est génial. Non, pas ici, chez nous. Chez nous, les amis, chez nous. On va rentrer à la maison du coup et on va passer la soirée en amoureux avec Lucas. Voilà, Lucas est arrivé à la maison. Le petit chat va bien, il me semble. Oh oui, il va très très bien. On pourrait lui faire peut-être des petits câlins. Ah, Luna, c'est notre fan obsessionnel. On va peut-être lui signer un autographe. Je ne sais pas si ça va la calmer. On ira peut-être remplir à nouveau la gamelle du chat. Nettoyer. Bon, on peut le faire aussi. C'est notre chat, après tout. On prendra une petite douche. Et pourquoi pas regarder un petit film avec Lucas. Ah, Luna, elle est assez contente que je lui ai donné un autographe. Ah, ces films, ils ne font jamais ce qu'on veut. S'asseoir ensemble. Ah, apparemment, Lucas, il va regarder le film debout. Vraiment, ça lui tient à cœur. Ah, c'est bon, il s'assoit. Alors, il me fait mentir. Ce serait peut-être cool aussi que le chat, il vienne avec nous. Et oui, soyez étonnés, les chatons peuvent sauter sur ça. Je ne savais même pas que dans le jeu, c'était possible. Je pensais qu'ils étaient trop petits. Alors, chatouille sans pitié. Chuchoté des maux doux. Et embrassé. Oh mince, on va enlever la barre comme ça. On voit bien le petit chat aussi. Ils sont mignons tous les trois. Et oui, encore une fois, dans cet appartement, le problème, c'est que les télés sont trop hautes. Et si vous ne savez pas, voilà en fait, jadis, elle essaie vraiment de remonter son couple. Ça fait bientôt dix ans qu'ils sont ensemble. Ils se sont rencontrés quand elle avait à peu près la vingtaine. Et là, elle a trente ans. Du coup, ça fait dix ans qu'ils sont ensemble. Et leur relation, elle est un peu au point mort. Ils ne sont ni mariés. Ils n'ont pas d'enfants. Ils n'habitent pas ensemble. Et attention, toutes les relations pour être épanouies n'ont pas besoin de ça. Bien évidemment, on peut vivre séparés, ne pas avoir d'enfants et ne pas être mariés. Ça, ça dépend vraiment des objectifs de chacun. Mais c'est vrai que jadis, elle aimerait énormément être maman. Elle aimerait aussi énormément vivre avec son amoureux et partager plus de choses avec lui. Et lui, il a l'air très épanoui dans sa vie de couple comme ça, en étant assez éloigné, en vivant un petit peu chacun de leur côté. Et jadis, ça ne lui correspond pas vraiment. Du coup, elle a du mal. Elle essaie vraiment d'avoir des moments d'intimité avec lui, mais c'est un petit peu compliqué. Parce que lui, là, vous pouvez le voir à sa tête, il n'est pas vraiment content de partager un moment avec elle. Et du coup, là, elle devient triste aussi parce que forcément, ça la saoule de voir que son mec ne prend pas beaucoup de plaisir à être avec elle et préfère être ailleurs. Et le petit chat, Léo, il est trop content. Il joue avec ses nouveaux jouets. Non ! Il est vraiment trop chou, ce chat. Ça me donne tellement envie d'avoir un chat. Je n'ai jamais eu de chat de ma vie. Ça part en confession intime, l'épisode. Voilà, il passe une soirée sympa entre amoureux. C'est plutôt cool. Ensuite, nous, je pense qu'on n'aura pas le temps de tout faire. On mettra juste un petit peu à manger à notre petit Léo. Et peut-être pas, pourquoi pas, faire un petit crac-crac avant. Ouais, pour aller se coucher ensemble. Toujours un peu malaisant de mettre cette interaction quand on est en les-play. Et toi ? Ah mince, mais toi, tu n'as pas de couchage. J'ai oublié un petit couchage pour Léo. Ça serait sympa de mettre un petit couchage à Léo. Je ne sais pas comment tout ça passerait. Ça, je l'adore. Il est trop mignon. On pourrait même être ici. Par contre, il faut faire vraiment gaffe que la cheminée ne prenne pas feu parce que le chat, il va prendre feu avec. La majordome, elle est dans la chambre. La pauvre, elle a dû avoir une vision d'horreur. Allez, bonne nuit. Bon début de journée, les amours. 11h07, jadis se réveille. Lucas s'est déjà réveillé et il est déjà parti. Comme un vrai gentleman. Il est sympa, ce Lucas. Il vient, il passe la nuit chez toi. Il s'en va, tu n'es même pas réveillée. On va chanter sous la douche. Ou alors, attendez, peut-être qu'on va demander avant tout ça à Carly, qui est je ne sais où, d'aller me faire un petit déjeuner. Majordome, attribué une tâche. Préparer un repas familial. Voilà, on va lui demander ça. Ensuite, on ira nous prendre une douche, faire pipi et chanter sous la douche. Et comme ça, on pourra prendre notre petit déjeuner slash repas du midi. Bon, le chaton va bien. Il va même très bien. Notre mission, c'est d'aller retrouver Becky. Donc, on va aller à la maison familiale où Becky habite et avoir des explications par rapport à tout ça, quoi. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi, voilà, pourquoi nous, on n'est pas au courant qu'on a une petite sœur ? Si c'est vraiment notre sœur biologique ou si c'est la fille de notre union ? On aimerait bien savoir, avoir des explications. Mais après, ça ne m'étonnerait pas de Becky que ce soit sa sœur et qu'elle ne lui ait rien dit. Elle nous avait déjà préparé quelque chose ? Ah ben mince, c'est pas grave, on en aura à double. Ça ne m'étonnerait vraiment pas de Becky qu'elle ait fait ça parce que Becky déteste jadis vraiment du plus profond de son être. Elle était très jalouse de la relation que jadis avait avec son mari, donc avec son père, jadis. Donc, elle était très jalouse de la relation père-fille qu'ils avaient tous les deux. Et du coup, ça ne m'étonnerait pas du tout qu'elle lui ait caché parce que... Et voilà, ce n'est pas quelqu'un de bienveillant Becky. C'est quelqu'un qui vraiment était malveillante par rapport à jadis et qui s'en foutait complètement de ce qu'elle ressentait. Donc, ça ne m'étonnerait pas et puis on verra bien. Donc, on va prendre des bonnes forces avant d'aller affronter la mégère Becky. Le petit chat va bien. Oh, il a besoin d'affection. Bon, on va lui faire des petits câlins avant de partir. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire ? On va lui faire un câlin. Après, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire parler ? On va lui dire, tu sais, peut-être que j'ai trouvé ma soeur. Je vais aller la voir caresser. Et c'est bon. Ça donne une petite friandise aussi. Ah oui, en fait, j'ai oublié de vous dire, mais le chat, c'est un chat de Pugnowed. C'est ça, attendez. Je vais vous le montrer. Vous avez plein d'animaux. En fait, la personne refait plein, plein, plein d'animaux. Oh là là, ça, c'est genre ma téquelle à moi. Et c'est ici que j'ai trouvé le chaton. C'est ce créateur-là. J'ai pris lui parce que je trouve qu'ils sont mieux faits que dans le jeu. On va nettoyer et on va de suite aller voir Becky pour avoir des explications par rapport à tout ça. Qu'est-ce qu'il se passe ? Pourquoi on n'est pas au courant ? Donc, nous voici arrivés chez Becky. Donc, on va aller frapper à la porte pour voir ce qui se passe. En tout cas, elle est magnifique, cette maison. Je vous mettrai dans... Si vous allez voir l'introduction, il y a les liens pour ces maisons-là. Parce que je l'avais déjà montré dans l'introduction. Donc là, voici la maison. Ah, on a une dame ici. Peut-être qu'on pourrait venir se présenter. Pour expliquer ce qu'on cherche, etc. Alors, cette dame, elle s'appelle June Kelling. Alors, moi, elle m'aime bien. Et nous avons ici Manuel Kelling. Qui c'est ces gens ? Ou est Becky ? Alors... Il nous aime bien parce qu'on est connus. Surtout, lui, nous aime bien. Elle nous aime bien, pardon. On va lui demander... Conversation profonde. On va lui demander si elle connaît une Becky. Et voilà, qui c'est ces gens ? On va se renseigner sur la carrière aussi. Elle est active. Ok. Ça ne nous dit pas où est Becky. En tout cas, ils sont bien sympathiques, ces gens. On va les complimenter aussi. Et elle est coach sportive. Ok. Ok, June. Et Manuel, c'est ça ? Ouais. Peut-être aussi Manuel, il en saurait un petit peu plus. Je crois que June ne sait absolument pas de quoi je lui parle. C'est une conversation profonde. On va aller parler à Manuel. On va lui demander ce qu'il fait dans la vie. Un petit peu inspecté. Elle est un peu gênée, jadis. En mode, bon, je suis chez des gens. Alors, Manuel était médecin généraliste. Était, ne vous prenez plus. À cet endroit, cabinet médical, ça fait mal. Bon. Manuel nous a expliqué gentiment qu'en réalité, c'est qu'il avait été muté à Oasis Springs parce que, justement, avant, il habitait ailleurs et qu'il avait été muté pour être médecin à l'hôpital d'Oasis Springs. Et du coup, c'est pour ça qu'il avait déménagé ici. Cette maison était à vendre. Et une dame, assez froide, leur avait vendu et voulait absolument s'en débarrasser vite. Et on pense que cette dame, c'était Becky de la description. Puis bon, au niveau des dates, ça correspond. Et apparemment, cette dame était enceinte. Donc, voilà, je pense que c'était bien Becky. On va lui demander si peut-être il sait où est-ce qu'est cette dame maintenant. Voilà. Et du coup, là, il est en train de nous dire qu'il ne sait absolument pas où elle est et qu'elle a dit le moins d'informations possibles, Becky, et elle est juste partie. Mais apparemment, voilà, elle cherchait à vite s'en aller, quoi. Hum hum. Que des mystères. En tout cas, ce petit couple, il est vachement sympa. On va leur parler un petit peu. Et je pense que pour les remercier des informations, on va leur donner un petit peu d'argent. Pas de l'argent, mais peut-être les inviter à boire un coup en ville, un de ces quatre. Pour justement les remercier de tout ce qu'ils nous ont apporté comme informations et de nous avoir reçus aussi gentiment. Quelqu'un qu'on ne connaît pas, qui sonne à la porte, qui nous demande plein d'infos, bon, on peut être un petit peu effrayés. Et puis eux, non, ils ont été vachement sympas. Et ils nous ont vachement aidés. Donc, je pense qu'on peut justement les remercier. On va faire un petit câlin à Manuel. Et un petit câlin à June. Je pense qu'on va se laisser ici. Voilà, on en a appris un petit peu plus sur Becky. Je vous laisse avec le machinima de fin. N'hésitez pas à vous abonner si cet épisode vous a plu et à mettre un petit j'aime, un petit commentaire. Je lis tous vos commentaires et j'y réponds. Et ça me fait toujours extrêmement chaud au cœur de voir que vous adorez cette série et de voir aussi vos spéculations ou de voir ce que vous en pensez. Ça me fait toujours très, très, très plaisir. N'hésitez pas non plus à me rejoindre sur Instagram. Mon Instagram s'affiche juste en bas à droite de l'écran. et voilà, je réponds aussi à tous les messages privés. C'est toujours un grand plaisir de converser avec vous. Je vous aime très fort et je vous dis bis, bis. Après cette journée, Lucas m'a appelé. Il m'a dit de me préparer. Il m'invite à manger chez lui. Je me suis maquillée, pomponnée. J'ai essayé plusieurs tenues. Cela fait un moment que j'attends qu'il me demande un fiançaille. Je sais que ces derniers temps, ça ne va pas très fort entre nous. Mais j'ai toujours espoir au fond de moi. Je me dis que peut-être qu'au bout de dix ans, Lucas aimerait qu'on commence une relation plus stable. Peut-être emménager ensemble, s'engager un petit peu avec moi. J'en ai si besoin. Il me manque tellement. Au fond de moi, une petite voix me dit que peut-être ce soir, j'aurai des explications concernant Emma. Sincèrement, je préfère ne pas y penser et me dire que son invitation a des motivations plus positives. Quand je suis arrivée, il m'a embrassée et m'a offert une jolie rose. Il m'avait préparé une jolie table, du vin et un bon repas. Ah là là, peut-être que c'est le grand jour. Vous savez, Lucas est si imprévisible. Pendant le repas, il m'a avoué avoir quelque chose à m'annoncer. Il m'a dit, « Tu sais, Jadis, tu te souviens de Emma, la femme du restaurant ? Je ne sais pas comment te dire, ma puce. Je t'aime plus que tout. Mais j'ai déconné. Je veux tout sauf te perdre. » Allez, c'est parti. Bravo, Jadis. T'as vu dans le mille. Je sens que ces paroles qui vont suivre sont bien loin de ce que j'espérais. « Oui, donc je te disais, sur le tournage du film, je l'ai fréquenté. Tu sais, ça n'est plus trop entre nous. On s'éloignait. Je croyais que j'arriverais à t'oublier avec elle. Je regrette tellement mon amour. Je suis désolée. C'est pour ça qu'elle est venue à notre repas. Mais t'inquiète pas, tout est fini maintenant. Non, non, non. C'est pas possible, je suis dans le cauchemar, Lucas. Pas encore, s'il te plaît. Non, je veux pas revivre ça. Vous savez, parfois, on a beau espérer quelque chose du plus profond de notre cœur, la vie nous rattrape. Et oui, c'est comme ça que je suis tombée dans les pommes et que je pensais être rôdée depuis le temps. Je pense que malgré tout, j'avais espoir. Une infime partie de moi espérait une femme imprévisible que Emma était ta maîtresse et tu m'as menti, humiliée et n'a pas pensé à moi. Vous voulez savoir la suite ? C'est pas très glorieux. Je suis partie mal, blessée, déçue. Et comme à chaque fois où je trouve la vie amère, je suis allée me réfugier chez l'unique personne qui m'aime pour qui je suis. J'espère. Je me suis plantée devant chez lui, j'ai toqué à la porte, j'espérais qu'il ne soit pas endormi. Et là, une jeune femme m'a ouvert la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada